Alors non, il y a celui-là. On commence pour ça qu'il y a plus d'abonnés. Non, c'est pas forcément moi. Au maximum, j'ai 40 000, mais des vrais. 40 000 abonnés vrais, ça vaut au moins 100 000 faux. Et moi, je suis venue là pour gagner le parcours du combattant. Ah non, mais non, c'est pas la bonne émission. Bon, Michael, on est ici pour travailler les cuisses avec les demoiselles. Jasmine. Yasmine, sinon. Je sais, Yasmine, ça va. Oh putain. Mais Gundy, ça fait longtemps que je le connais. C'est avec Delavier, Broussal, etc. J'ai regardé les vidéos, etc. depuis mon bébé Japs. T'es mignon, toi. Je sais, on m'a dit souvent. Voilà. On détend toi. J'aime pas, toi, de me soutenir. C'est pas des femmes, mais c'est des pitbulls, mon gars. Camille est éthicienne qui travaille avec moi. C'est pareil, tu as expérimental. Tu peux entraîner les cuisses. Ouais. On fait quoi ces cuisses ? Enfin, c'est tout ? Bah ça dépend, chacun dira. D'accord. Ah bah ouais, c'est intéressant. Ouais, ça sera intéressant à vous. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que vous avez forcément des gaberies différentes, des morphos différentes. Ah, c'est des arbres encore ! Ça y est, c'est assez bien remplacé. C'est pas, 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 les vaches ! C'est quoi ça ? Waouh. Diététicienne nutritionnelle, comme t'as dit, voilà, tout ça. Ça va, ça te plaît ? Ouais. Ouais. C'est cool. J'ai pu voir des machines un peu, c'est impressionnant quand tu rentres. Ouais. Ouais. J'ai jamais vu autant de machines, en fait, en finée, dans un si petit endroit, en fait. En fait, je pense que ça doit être très grand, à mon avis, mais optimisé. T'es ça encore, d'ailleurs, aussi. Ouais. Après, aussi, il faut me comprendre, pour moi, là, ça, c'est une bille, là, en fait. C'est clair. C'est vrai qu'on... À mon échelle. Ouais. Dans ton dos genoux, là. C'est ça. Ailleurs, moi, j'ai pas de problème, tu as des hauteurs sous plafond, tu vois. Attendez. Engie. Ouais. Bah, du coup, moi, je suis venue pour en découdre, là. Ouais. J'ai venue pour faire de la compète. J'ai jamais vu autant de... enfin, de machines pour les jambes, déjà. Ouais. Dans aucun Fitness Park, déjà. Ouais. Il y a 3 mètres carrés, il y a des machines. C'est un truc de fou. Surtout, en plus, les machines qui sont adaptées pour lui, et qui sont de... C'est pas des machines que tu vas avoir en salle, ça. C'est clair. Ouais. Les machines à vide ont l'air d'être déjà très grosses. Ouais. En tout cas, moi, j'ai jamais exploré cet endroit, au niveau des machines de jambes, parce que, entre nous, voilà, on est des mecs où il faut se tout prendre le haut. Faut pas le dire. Mais, ouais, non, c'est intéressant. Mais, ouais, non, c'est intéressant. C'est pas les jambes, là. C'est pas les jambes, c'est sérieux, là. Oui, pour le nom de tout le monde. D'ailleurs, ouais, on les a faites ici avec le doc. Je vous invite à aller voir la vidéo. On en a chier. Il a dit de sauter de la gueule, parce qu'on avait des crampes. Rires. Je crois que j'ai parlé longtemps, mais j'en profite maintenant. T'as raison. Il faut voir le passage où le doc, je crois qu'il fait la machine, là, le abducteur. Ouais, ouais. Il se passe des choses bizarres à ce moment-là. Même Camille confirmera. C'est lourd, là, non ? Faut aller jusqu'au bout ? Jusqu'à ce que tu peux. Allez ! Allez, le ouvre. Allez, écarte, 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 écarte. Allez, allez, écarte, écarte. Penche-toi, 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 penche. Ça va être trop grave. Allez, penche, 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 penche. Attrape devant, attrape devant, attrape devant. Non, là, 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 là. Allez, écarte. Non, c'est pas du tout, là, comme ça, cette position-là. On va voir, parce que j'ai peur qu'elle puisse pas rentrer dans la machine, là. Oula ! Ah ouais. Elle est réglée pour moi, ouais. Il n'y a pas beaucoup de réglages, mais elle est réglée pour moi. Parce que le réglage, il se fait une fois pour toutes. Sinon, il faut démonter, c'est du démontage, et puis... Mais est-ce qu'on fait un bilan critique, là, de nos points faibles et les points forts ? Bah, je sais pas, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous voulez travailler ? Vas-y, on commence, qui c'est ? Qu'est-ce que vous voulez travailler ? En fait, il va falloir monter ici pour qu'on voit bien, à la caméra. Moi, je vais me faire critiquer, moi. Non, on n'aime pas trop critiquer. Si, si, moi, je t'ai dit hier. Je suis venue pour qu'on me dise mes points faibles, mes points forts. Ouais, voilà comment je peux évoluer, mes points à travailler, c'est important, je trouve. Si tu veux, je me mets sur la balance. C'est pas une balance ? Ouais, ça, c'est... Ça, c'est un peu le truc qui vibre, là, ça. Ouais, c'est un... Vibre et puis oscille. Dis-moi, quand tu as... Parce que tout le monde parle d'analyse, que tu peux constater, là. Pour du bikini, c'est ça ? Ouais. Même pour elle, pour l'entraînement, pour voir ce qu'elle peut... Comment aller, tout ça. Les points à bosser... Peut-être les quads... Bah, non, non, mais... C'est mon point fort. Bah, non, c'est pas un point fort. C'est pas un point fort, allez, bivre. C'est-à-dire qu'elles sont pas assez développées, parce qu'elle a conseillé que... Bah, tout en bas, ça fait les cuisses en carottes, quoi. Ouais, parce que là, il manque un truc, ouais. Mais peut-être qu'il existe pas, en fait. Bah, non, c'est ça, le... Ouais, quand on a... C'est un peu des... Qu'on appelle... Soit, si tu veux être méchant, tu dis les cuisses en carottes. Soit, si tu veux être gentil, tu dis, c'est des cuisses de sprinter. Donc, il a voulu être méchant direct, en fait. Non, mais... Le quad assez haut, et puis les adducteurs. Et du coup, ça, je peux le bosser, ou c'est génétique ? Ouais, ça a l'air... Ça a pas de chance. Ouais, non. Bah, l'intérieur, là... Pour compenser, mais... C'est vrai. T'as quitté. Ah, je regarde. Ah ouais, alors là, il se dit, waouh, waouh, waouh. Non, mais ça dépend, après, des catégories. Tu fais pas Olympia. C'est dramatique. Non, tu fais pas Olympia non plus. Ouais, donc, c'est chaud ? Non. Ah, le fessier... Elle a voulu plus de fessiers. Bah, de toute façon, toutes les femmes... J'ai jamais vu une femme, contrairement à ce que tu dis, qui a trop de fessiers. Ouais. Il y en a, quand même. Mais elles sont... Qui ? Bah... J'ai pas le nom comme ça, mais... Parce que tu regardes, si tu veux... Fessiers, tu tapes... Mais maintenant, on est moins... On la voit moulère, mais l'entière, tu tapes. Ouais. La femme, pastèque. Mec, c'est des pastèques. C'est pas la petite pastèque que t'as au carrefour. C'est des grosses pastèques. Tu veux développer quoi, toi ? L'arrière des cuisses, tu disais ? Et le fessier, encore. Ouais, ischio, fessiers. Bah, tout, quoi. Et... Ouais. Et mon arrière des cuisses. Ouais, enfin, ça, c'est autre chose. Ouais, là, on fait les cuisses. Ouais, mais je dis quand même. D'accord, t'as évolué. Je dis quand même. Mais moi, je t'ai vu évoluer, t'as sacrément bénévolué, quand même. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui te suivent depuis longtemps, t'as sacrément évolué. T'étais pas comme ça avant. Ouais, j'espère. Tu fais aussi du... Ah, pole dance, t'es vraiment active. Tu fais pas mal de choses. Ouais, pole dance, danse et muscu, ouais. Ouais. Combien de séances par semaine ? De muscu, 3-4. 3-4 ? Ouais. Beaucoup de bas de corps. Deux séances de bas de corps. Ouais. Ouais. Deux séances de bas de corps, une séance haut du corps et des points de foot. Elle est faite pour le squat, elle ? Bah, je sais pas, on verra. Ça dépend comment. Il a l'air, mais vraiment débité. Non, non, bah, je peux pas le savoir. Comment faire un squat ? Ils analysent les morphologies, après ils disent, ouais, elle est faite ou pas ? Donc, long segment, petit... Ouais, non, mais là, il n'y a rien de rédhibitoire, j'allais dire. C'est ça. Ce qu'elle en fait. Après, c'est pas le squat pour du squat. Il faut faire les mouvements pour les muscles qu'elle veut développer, c'est différent. Pour le fessier, moi, je dis que pour le fessier, bah non, tu verras. Parce que facilement... Parce qu'il y a des squats qu'on va faire. Les quadrières, à mon avis, tu fais quoi pour les quadrières ? Euh, si, si, euh, leg extension et du squat. Bah, ouais, il faut faire du leg extension, là, de toute façon. Ouais. C'est sûr. Tu vois, les quads sont beaucoup plus longs, là. Il y a quelques fois, quoi. Ah ouais. Je sens les quads, là, mais dites pas que c'est pas un point forcé. Non, non. Je t'ai dit, ils sont beaucoup plus longs, avec le mollet relativement court. Oui. Et par contre, j'ai du mal à développer mes mollets. Non, mais je veux dire, heureusement que le tibia est court. Il tourne, tourne pour voir les mollets. Je l'ai fait depuis pas longtemps. Et j'ai du mal à développer. Ah ouais, parce qu'ils sont un peu étroits, ouais. Mais ils sont longs. C'est surtout par rapport à mes quads, en fait. Donc ça, on dirait qu'ils sont très très fins. Ouais, ouais, il n'y a pas vraiment de raison. Enfin... C'est un gros complexe, hein. Ah bon ? Bah oui, parce qu'en fait, par rapport à mes quads, on dirait que j'ai rien. Ouais, mais c'est nul. Une femme avec des gros mollets, c'est pas terrible, hein. Ah bon, j'aime bien. Vous voyez pas en vrai, là, mais... C'est impressionnant quand même, un sacré volume. Je vous le dis. Ouais, en vidéo... C'est super. C'est vrai qu'apparemment, je suis plus volumineuse, hein. Ouais, parce qu'en vidéo, des fois, ça ressort pas autant qu'en vrai, quand tu vois quelqu'un en vrai. Ouais. Les gens, ils me disent pas. Si, si, t'as des bons culs, c'est... J'essaie de développer des éditions, mais je pense que pareil, c'est en retard par rapport aux quads. J'arrive pas à gagner. Ouais. Il y a des centres de mâcho. Ouais, non, mais pourquoi ? Parce que je fais pas assez, peut-être. Ah bah... Je les travaille jamais, merde, ils viennent pas tout seuls. Ah merde ! Les quads, c'est génétique. Et par contre, oui, j'ai pas de but par rapport aux quads parce qu'ils prennent tout, et je fais pas du spécifique parce que j'aime pas ça. Voilà. T'aimes pas le spécifique ou t'aimes pas avoir des grosses fesses ? Je veux des grosses fesses. Ah bon ? À la hauteur de mes quads, mais en fait, ça me fait chier de faire tout ce qui est utros, etc. Ah bah, il faut faire une raison. Ouais, je sais. Parce que c'est comme les mollets. Si t'as pas de mollets, tu les travailles pas. Les discos, tu les travailles pas, mais tu voudrais que... Voilà. J'ai rien qui me vient, là. Ouais. Là, j'ai pas de solution. Miracle. Je vais avoir les fessiers, mais je vais pas les faire. Bah ouais, ouais. Exactement. C'est ça, ouais. Là, tu dis qu'il y a des meufs, en fait, elles font rien du tout. Elles soulèvent rien du tout. C'est génétique. Je suis énorme. Ouais, énorme. Et moi, j'en chie. Et j'ai... Bah voilà, c'est super. Bah, il faut mettre en adéquation tes objectifs avec ton entraînement. Je pense que déjà, si tu commençais par ça... Ce serait intéressant et intelligent, effectivement. C'est juste que je suis borné, mais je sais ce que j'allais faire. Justement, si t'es borné, mais c'est pas une raison pour pas mettre en adéquation tes... Ouais, faut que tu priorises tes entraînements par rapport... Parce que les quads, tu pourrais ne pas les travailler. Oui, c'est vrai. Parce que si tu fais arrière-cuisse-fessiers et c'est doux, les quads, ils resteront comme ils sont. Et puis mollets. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Merci beaucoup. Combien d'entraînements d'années en tout moment ? Moi, ça fait maintenant 9 ans que je m'entraîne, mais ça fait que depuis 2020 que j'ai fait bébé, que je m'entraîne vraiment bien. Ouais, ouais. En fait, j'ai eu plein de périodes très difficiles. Ouais, ouais. Je m'entraînais une fois par semaine pendant plusieurs mois. Donc ça a été très dur. J'ai une bonne génétique, donc c'est resté, en fait. En fait, je prends du muscle très facilement. Et ça part vite, mais ça revient très vite. Action numéro 3. Ouais, non, mais je vois l'abdomen est assez court, mais le truc est remonté. Mais l'abdomen assez court, c'est les fémurs assez longs et les tibias assez courts. Donc justement, ça veut dire qu'elle a plus de facilité à étirer les quadriceps ? Sûrement que, ouais. Non, ce qui aurait été bien, c'est de voir les trois à côté. On peut aller dehors. Les trois à côté pour voir, ça fera mieux apparaître les différences morphologiques. Vas-y, on fait ça. Ouais, on fait ça. T'es plus petite, c'est sur le torse. Parce que t'as à peu près la même longueur de cuisse. Ah ouais, c'est vrai que vous êtes... Ah ouais, c'est impressionnant. Cours sur palme. Non, 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 non. Mais c'est toi qui es courte de torse. Courte de torse, ouais. Elle triche parce qu'elle permet de 66. Ah, je suis un centimètre ou plus qu'elle. Si, si, ça se voit. Ouais, bah ça va, c'est bon. Mais ce qui est bizarre, c'est vrai. Que ce qui m'as dit ? Non, mais il n'y a aucune qui a une morphologie de femme. des hanches assez large assez étroite et des épaules assez large c'est normalement pas une mais après t'es sélectionné alors qu'il sache toi qui avait eu un enfant non 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 mais tu as eu un bon qui ça qui a dit qu'il y avait un enfant j'ai cru ah bon ah merde non parce que ça avait du mal quand on aurait dit de la vie et ça a du mal à sortir quoi les larges et des épaules c'est horrible mais les épaules très une forme d'obus quoi non c'est pour ça que je te dis c'est ce que ça se voit tout de suite les trois ce qui est bizarre c'est bizarre dans l'absolu pour ceux qui se posaient des questions guindy s'est parlé aux femmes on explique la morphologie on est pas là oui mais c'est pas c'est à dire c'est pas normal dans la norme enfin ne pas le physique de femmes comment comme on l'entend entre guillemets la reproductrice mais toute manière tu le vois dans les compètes de bodybuilding alors je sais pas s'il y a eu une sélection un peu à l'envers toi c'est les femmes qui sont comme ça qui font plus de muscu puis les autres qu'on pas envie d'en faire je sais pas mais mais là c'est flagrant quoi je te dis c'est pas normal dans la norme mais heureusement parce que tu fais du bodybuilding t'as un cul comme ça et puis t'es étroit d'épaule tu ressembles à mike manzer en gros tous les mecs qui disent il aurait dû gagner ils connaissent rien du tout toi tu étais un peu ouais 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 un déficit ouais non mais sinon vous avez à peu près la même taille de jambes les trois ouais alors par contre toi tu as les mollets le tibia un peu plus long toi il est court et toi vas-y mets toi bien enfin non mais face de face dans ça non 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 rien du tout parce qu'on veut ouais comme si vous avez allé à l'équipe qui a quitté sont beaucoup pas l'effet mieux enfin heureusement tu as l'avant enfin parce que normalement si tu as l'effet mur long et tu as les quads qui sont courts ça fait bizarre quoi ouais mais toi tu as les deux tu as l'effet mur long et les quads long ça fait bizarre non mais ça fait mais c'est assez long ça fait des bonnes cuisses ouais ça fait des bonnes cuisses par rapport à la homogénité pendue voilà c'est ça qui dit en fait c'est pas mais ce qui est bizarre c'est que tu as les tibia qu'ont pas grandi quoi fait voir tes avant-bras non non mais le ouais non mais c'est bizarre parce que les toiles l'avant-bras il a grandi mais pas le tibia en fait pendant l'adolescence c'est ce qui grandit c'est pour ça que les mecs qui font deux mètres ils ont les grandissent beaucoup en avant-bras et en tibia tu as les bras qui sont longs ouais plus long parce que ouais ah bah c'est sûr mais c'est mieux que d'avoir des avant-bras qui sont alors c'est pas sexy j'en connais moi les nanas qui ont les bras courts en mode t-rex quoi ah ouais c'est horrible bah les mannequins tu verras elles ont des bras longs ouais ouais ça c'est impressionnant non mais tous les mannequins elles ont les bras longs tu regarderas elles sont grandes ouais c'est vrai elles ont un l'air un peu masculin et ce qui est normal ouais 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 mais c'est pas grand et tourner 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 tu as vu le dos là c'est elle parce qu'un petit bus justement c'est impressionnant le bah ouais ça fait un peu powerlifter ouais ouais t'as fixé de force de force de force pourtant c'est pas normal d'avoir des épaules aussi large ouais qu'est ce qui s'est passé bah je sais pas je veux pas ouais ouais non mais ouais 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 non mais non sans ouais 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 allez concurrence vas-y était quoi moi je montrais le grand rond il y a des mecs ils en ont zéro quoi ouais non t'es bien c'est vrai le tient on le voit bien ouais vas-y reste devant toi tu as impressionnant mais toi c'est pas et on le voit à travers ton on voit à travers ton allez allez c'est pareil tu vois tu vois il y a des mecs à olympia alors l'infraépineux faudra le travailler là mais ouais il y en a pas mais le grand rond vas-y bouge un peu voilà voilà contracte un peu non relax mais en contractant voilà 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 tu vois là comment il se ressort vachement là non et tu verras là j'ai fait la critique olympia bah pareil aussi là ouais toi c'est la critique olympia je peux te dire qu'il ya des mecs à olympia ils n'ont même pas ça là non 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 c'est plus les trapèzes ouais ouais trappe le hockey c'est pas parce que je sais pourquoi c'est encore dans le milieu y'a rien ouais ouais il ya un trou là dans les trapèzes voyez ouais ouais non mais c'est chez une femme avoir des gros trapèzes c'est pas forcément non c'est pas joli non mais voilà c'était mieux de comparer les trois on comprend mieux donc ça tu vois à débattre parce que c'est vrai alors on va commencer du coup bah ouais le premier mais je suis pas sûr qu'elle puisse désengager la machine en fait non on va voir sinon tu passera directement comme tu ferais au squat non dans l'autre côté ouais je te rassure j'ai fait ouais 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 voilà c'est donc c'est désengagé voilà ce diable alors après ça dépend ce que tu veux travailler avec du fessier par exemple mais tu manques de quad aussi donc mais quoi il ya dit toi pour toi c'est dû à l'extension font bouffer ouais voilà c'est pas une fesse c'est le plus difficile voilà c'est ce que je lui dis tout à l'heure parce que c'est bien que tu vises parce que verrouille bientôt tonton c'est bon ouais bah descend maintenant c'est trop ouf c'est l'autorité pour le faire il faut qu'on juste contre le désengage peut-être c'est tout ouais regarde un peu plus haut là tu regardes en bas regarde regarde en l'air voilà on entend parce que parce que tes pieds sont pas alignés ouais c'est pas grave ça tes hanches ne sont pas donc non les hanches de personnes sont alignés mais pour le coup là tu as vu tom plat au squat il a un pied c'est pas top place dis où ça craque la hanche on va vas-y repose mais par contre à l'envers il faut que tu relèves le tu vois faut que les trucs qui viennent là voilà et puis tu vois le truc elle est ouf elle te suit le truc tu sais tu as tout qui bouge alors toi tu vas avoir plus de mal ouais bah oui sinon tu vas prendre la machine voilà pousse sur les épaules voilà voilà non il n'y a plus rien avec 100 100 points déjà c'est galère ah bah non parce qu'il ya le la machine est réglé pour moi ça dépend de ce que tu veux travailler en fait ah bah ouais non mais plus les pieds sont en arrière plus un état d'amplitude si si je t'en veux parce que tu t'as pas réglé à l'épargé pour elle elle pourrait mais on descend un peu moins bas du coup parce que c'est pas très grave non mais t'entends que ça tape tu vois non mais il ya des il ya des gammes femmes hommes nautilus ils faisaient ça ah ouais ouais ils faisaient ça à l'époque ouais bah non faut que le relève ouais vas-y alors ça a été de quoi comme impression mais j'en ai pas un truc assez bah toi faut que tu mettes les pieds très en avant ouais ouais bah oui bah c'est normal c'est normal ouais c'est important à morphologie après faut savoir quand voilà comme ça et cartes et cartes et cartes et cartes avance et cartes avance et cartes ouais ouais et tu t'as soit en fait voilà top vas-y ouais et tu serres les fesses tout le temps j'essaie mais là je même là je sens que je serre mais c'est n'est pas être quoi c'est ah bah c'est normal ouais tu as pris dominos c'est violent ouais tu as pris dominos quoi tu as fait un peu les cuisses maintenant quand tu as fait non non et du coup si elle fait un petit bac pour commencer ouais non mais on peut le faire on peut le faire tu peux faire ça ouais on sentit on l'aider ou la foutre dedans complètement donc c'est à tester ouais ouais ça dépend je me demande si ce serait pas intéressant d'activer avec l'élastique etc avant quoi tu fous du son dedans comme ça après ça permet de voir ça peut être comme il dit ça c'est aussi s'ils sont fatigués s'ils sont fatigués tu ils sont même plus actifs donc c'est ça mais là je remonte moins haut remonte moins haut et descend voilà top vas-y remonte stop c'est pour ça les mecs ils parlent d'amplitude en plus par rapport à quoi par rapport à quel bord faut qu'on voit tu vois vous êtes vous n'êtes pas l'autre pour sentir ce qu'ils travaillent et moi je le fais et ouais bah voilà je vais me concentrer là tu es en fait quand je m'avance je vois qu'on est bien ouais mais en fait tu peux basculer en plus ouais vers l'arrière ou vers l'avant pas comme ça non mais non vas-y et l'on va envoyer les lentement recettes recettes et lentement tu écartes ouais et baisse en même temps à chaque fois comme ça ouais voilà je fais jamais mais on m'a dit que c'était pas bien qui sait battu si si t'as pas vu je regardais le truc avec stallone il est en train de faire de la muscu et puis un mec qui vient lui dire tu sais tu fais mal j'ai failli couper le ah ouais là je sens bien ah ouais façon si gun deal il dit que c'est bien je le fais 30 fois on va essayer si on pré fatigue ça marche de faire les fessiers et si ça marche pas on fait en post fatigue ouais mais enfin je te dis c'est ça double tranchant ça peut marcher ou mais tu le sais tout de suite allez encore en plus tard mais tu t'as avec les mains regarde tu t'as les coups à tes mains là oh putain et une penche 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 voilà ça va te faire putain de merde mais j'ai l'air du mongol à la salle par contre mais par rapport à quoi le mongol c'est celui qui est assis comme un con comme si avec un balai dans le cul c'est c'est lui le mongol je savais qu'on n'avait pas ça ouais de ouf oh putain de merde tu peux encore parler c'était pas petit ouais ça brûle bon bah maintenant tu passes au squat vas-y désengage ici et maintenant regarde prend le là pour la machine ici voilà et puis avec les épaules tu essaies de la prendre comme ça ouais et ensuite les pieds c'est bien ouais vas-y putain je suis pas prêt si c'est trop lourd je retire non c'est bon stop remonte pas trop voilà et donc on va une deux trois quatre cinq faut filmer ça avec un tel un s'il vous plaît parce que franchement six sept huit neuf je vais mourir 10 c'est trop dur on fait encore deux alors ça fera 15 oh putain j'aurais pu en faire 30 encore moi c'est pas rapport au recrutement fessier assez violent ah oui c'est très dur assez beaucoup plus dur forcément on le sent beaucoup mieux et pas besoin de faire une amplitude de ouf pour ressentir ouais c'est grave intéressant ah oui je vais le faire ça fait longtemps que je m'étais pas entraîné comme ça juste ça il ya toutes les possibilités il ya un développement sur la pré fatigue post fatigue les avantages des inconvénients parce que ça pourrait ne pas marcher parce que non ouais ça peut te crever les fessiers et c'est du coup tu fais tout avec les quads donc c'est super contre-productif quoi parce que oui c'est clair quand t'as des quads dominants comme ça bah là ils vont nous gonfler aussi attendre toi je vais le remontrer voilà vous voyez bien ouais mais bon encore un peu ouais ouais vas-y ouais tu sais faire bah c'est comme chez le gynéco quoi pas tout à fait pas tout à fait non 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 c'est la presse ah ouais mais moi j'ai pas en fait non j'ai pas envie de faire les quads j'ai peur ok on a quoi comme poids là non le poids est derrière toi normalement ça devrait être plus ou moins bon c'est lourd avant c'est lourd on peut retirer une plaque alors maintenant tu t'allonges tu t'allonges voilà ah ouais comme ça pourquoi c'est pour étirer le plus possible ça y est j'ai fait un stop en haut c'est déjà mal ils ont l'air gros là quoi bah ouais non mais ils sont gros là quoi ouais c'est en gros ça se finit ouais ouais mais il n'y a pas en bas ça le problème c'est pour ça qu'il te fait travailler ah j'ai trop honte allez allez il y a rien là ah ah on en fait encore ? bah non c'est bon passe à Genji j'ai pas envie de le décevoir tu me dis que tu me fais du lait d'extension déjà bah ouais j'en fais ouais bah ça devrait pas être difficile non c'est toujours la première la plus dure voilà voilà et puis tu essayes de tenir le maximum sur les épaules et sur toi de transférer le maximum voilà voilà impeccable hé casse les couilles voilà 20 centimètres en manque regarde un peu plus haut c'est pas du tout c'est pas du tout qui est craqué là non ? bah oui mais le truc il est pas bien placé mais ah oui c'est le tout là ok c'est super c'est quoi ? c'est quoi ? mais après tu peux faire une séance comme ça l'extension et une séance fessier comme ça ça change le recrutement t'as les mêmes exercices le même exercice mais le recrutement est différent ok mais on est d'accord que ça va être compliqué là genre il manque un truc je pourrais pas l'étendre en vrai non mais s'il est très développé quand tu vas le relaxer il va descendre du bas moi je vais grappiller de toute manière il n'y a pas de miracle ok je peux pas mettre moi non bah penche donne moi les mains vas-y penche voilà les mecs a du lourd ah c'est lourd tu concurs le doc t'as eu du mal on va bloquer à la fin et c'est bloqué en position voilà 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 non bah bloqué juste une seconde je vais bien voilà merci c'est de mettre mais tu n'as pas besoin de descendre c'est pas possible c'est pas possible on monte stop il est stop c'est sans genou c'est bien bien C'est bon, on est en garde ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils prennent sans que je fasse rien. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que ça vous fait travailler les poids à faire. Ouais, voilà. Soit là, soit sur le... Là, c'est mieux ? Ouais, c'est toi qui vois. Waouh ! C'est toi qui vois. Non, parce que là, j'ai l'impression que j'ai tombé, en fait. Je suis plus stable ici. Bloc, voilà. Enfin, bloc, juste une seconde, voilà. Putain. Tu vois, sachant que tu mouvences, tu as une grosse espoir, là, sur Instagram, là, et puis en arrière, tout du coup, là, tu vois, ça va l'avoir. Il y a des marques qui récupèrent plus que les mecs entre les... Ah bah, c'est sûr, hein. D'accord. Parce que moi, avec les autres, je pourrais pas qu'on était un peu plus autant, quand même. Par contre, le seul truc, ouais, c'est ça, parce que sinon, tu vas finir sur TikTok. T'as pas vu la bonne femme, elle est accrochée à la pilule, là ? Ah ouais ? Non, j'ai pas vu. Même ses cheveux sont musclés. Ah bah non, mais t'es dans la merde, le temps qu'il y a un mec qui trouve un ciseau et tout. Oui, c'est vrai. Tu as une coupe, t'es venu avec les cheveux ? En plus, ouais, t'as une sacrée coupe, t'as une coupe. Ouais, non, mais là, ça va. Ouais, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois. C'est ça, les gens qui disent, ouais, il faut faire 6. Ouais, mais si t'écoutes le premier venu... Ah, mais il faut reprendre. Bah, c'est pas grave. On met. Ah, déjà, on a fait 10, je suis au bout de ma vie. C'est vrai que je sens beaucoup plus, mais par contre, quand même, ça tire au niveau des cours. Ah bah, de toute façon, y a pas de miracle. C'est ça, la vraie personnalisation de l'entraînement. C'est-à-dire que c'est là que tu as l'adapté, je vais pas faire le même que ton voisin, quoi. Ça dépend, si tu vends des programmes de Youtubers, ça suffit largement pour les Duponts, on la joue à le moyen. Ah, c'est clair, hein ? Voilà, si vous avez la possibilité de vous allonger quand vous faites les legs, extension à la salle, là, faites plus la vitesse d'un. On met un rétirement, en fait. Si, on peut mettre un peu plus lourd. Ah bon ? J'avais dit, c'est la première, la plus lourde. Voilà. Potensation musculaire. Ah, ça fouette, hein. Tu parlais de la haine, je crois que de... Aïe ! Ah, ça va marcher ! Allez. Si, si. Ouais, voilà. Tu verroules bien le tac ? C'est juste... Tu verroules bien le tac ? Moi, j'ai fait un peu, j'enviens. Il y a un truc qui craque, ouais. Ouais, ça descend trop bas, hein. Si ça craque... Ouais. Essaie de mettre les pieds plus en avant. Plus large, plus large, plus en avant. Non, mais ça craque plus. Ouais, c'est mieux, là. Allez, on est là. C'est bon ? D'accord ? Eh, c'est bon. Wouah ! De toute manière, les merdes, ça vient souvent de l'amplitude. Si tu prends plus large, plus... Donc, quand ça craque, il faut descendre, moi. Bah, il faut changer de position. Après, ça... C'est signe. C'est signe. J'ai pas fait de... Des petits échauffements... Ouverture de hanche. Je suis rouillée, là. Je vais avoir 30 ans dans un mois. C'est même pas que ça. C'est que, comme il te dit, c'est que par rapport à l'appétude, il faut pas penser à l'appétude. On va voir ce qui arrive aux bandes. Parce que les bandes chinoises, elles ont pas supporté l'hiver dernier. Ah oui ! Ah oui, c'est de la merde. C'est ça, là ? Ouais, ouais, on va voir si ça marche. Attends, attends. Bouge pas, bouge pas. Vas-y. Je suis en train de remonter. Attends. Ah, ça va, ça va, c'est normal. Ouais, c'est pour ça. Attends, je vois peut-être que je mette... Voilà, plus... Je vais voir ce que tu veux brosser. Ouais, mais en fait, c'est aussi ce que... Voilà. C'est pas trop lourd ? Non, ça va. Si tu veux plus lourd ? Ouais. Écoute, tu veux brosser quoi, toi ? C'est les quadris ou les fessiers ? Les quadris. Les quadris. Tu sens qu'on aurait tendance à plus se baisser les pieds. Vas-y. Comme ça ? Un peu plus là, je pense. Il va dire que je dis, mais on va y aller. Comme ça ? Bah, on verra... C'est plus lourd ou ça va ? Je m'en rends pas compte. Au niveau du ressenti, c'est normal, quoi. Est-ce que pour les trois nuits, si tu veux... Ah, si, je sens quand même. Tu sens quand même, là ? Ouais. Ah, ça brûle. Tu vois, on parlait des bras nuits, mais le fait que le poids soit tout en bas... C'est bon, ma fille ? J'ai mal. Ah, tu as ressenti, c'est pas bon que tu fais cette machine-là. Ouais, ça brûle. Ça fait où ? Au niveau des quadris, là. C'est exactement ce qu'on veut dire. Ah, putain. Ah, j'ai mal. Moi, après, je dois redescendre. Ah bah, ouais, il faut redescendre par l'escalier. Ouais, ça serait mieux, quand même. C'est pour ça que c'est impossible de revendre cette machine aujourd'hui, parce que tout le monde se casserait la gueule. Ouais. Parce que ça paraît pas très haut, mais quand tu viens de passer ta série, bizarrement, ça paraît vachement haut. Ah bon, c'est trop lourd. Ah, mais c'est trop lourd. Non, mais vas-y, vas-y. Là, comme ça ? Ah, mais là, plus... Ouais, mais plus tu mets haut, plus c'est dur. Plus je mets quoi ? Plus tu mets haut, plus c'est dur. Mais je fais où pour bosser les fesses ? Bah, ouais, t'écarte bien. Poussez, madame. Mais c'est dur ! Mais c'est super dur ! Ah oui, c'est le but. Vas-y. Allez. Et tu sers bien les fesses. Tout le temps. Ah bah, je peux pas, là. Ouais, ouais, là, c'est dur. Bah, j'ai ici, il faut. Oui, il faut. Tu vois, il y a quoi de l'air, là ? Bon, voilà, c'est lui qui tremble. Ah, j'ai le cul qui tremble, mais j'ai les couettes qui bossent. Ouais, mais quoi, dis-moi, c'est lui, parce que tu veux quoi qu'il arrive, on se fout de la tête. Oh, putain ! Oh, putain ! Bon, on va démonétiser avec quel bon mot ! Ah, là, tu mets sur un livan, c'est bon, hein ? J'ai les couettes qui brûlent, hein, quand même. Ah bah, ça m'étonne pas, oui. Alors, j'ai mes fessiers qui tremblent, mais c'est mes couettes qui brûlent. Putain, c'est terrible ! C'est ça, hein, quand t'es foutu, tu veux foutu. C'est pas chaud. C'est pour ça que je peux pas... En fait, c'est plus un plaisir pour moi de faire des trucs polyarticulaires, etc. Mais, je peux faire que l'iso, quoi. Waouh ! C'est impressionnant, quand même, hein ? Ah ouais, il faut être souple. Mais, ah ouais, c'est... Non, vraiment, ça touche bien. Pfff... 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 Stop, 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 regarde, donne-moi ta main, sinon, c'est au choix. Ah ouais ? Ah ouais, j'en ai fait. Comme tu pourrais faire. Pfff... 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 Tu utilises mon boss et quoi, toi, maintenant, ça va ? Bah, les... les... les quads, hein, les... toute... toute la cuisse, de toute façon. Pfff... Tu descends plus bas ou tu restes quand même en haut ? Ah non, je descends moins bas, moi. Ouais. C'est bon, 15, là, c'est pas mal. Je monte plus haut, partout. Ouh ! Là ? Non, mais comment, mais je descends plus bas. Ouais, il va beaucoup plus bas, lui. Il pousse beaucoup plus bas. Pourtant, j'étais au max, hein. Ah bah oui, non, mais c'est une question de long terme. Ah oui, ah oui. Parce que là, je... Il a pas dit toi, elle a dit oui. Parce que je lui pose la question s'il veut travailler aussi le fessier ou quoi dessus. Ah bah, tu travailles tout, hein, tu peux pas... Tiens. Merci. Tu peux pas... Est-ce qu'il y a le travail au processus que tu reprends le fort ? C'est-à-dire, si t'as un muscle... Bah, ça dépend, il y a le placement des jambes qui jouent beaucoup. C'est éprouvant, hein, cette machine, hein. Ah bah oui. On va pas faire une... Toute la séance, on va pas faire qu'à ce mouvement, donc on vous fait... Vas-y, pousse, pousse. On vous montre une variété de mouvements pour... Voilà, pour montrer différentes choses, sinon ça serait un petit peu... Un petit peu chiant. C'est bon ? Attends, je t'en rajoute un deuxième, si c'est... Voilà, vas-y. Ah là, c'est la force, hein, c'est la force de l'équipe. Ça va, c'est bon, le... Impeccable, merci. Si t'as envie de péter, n'hésite pas. Vas-y, 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 vas-y. Continue. Allez. 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 C'est léger, là. C'est dans la tête. Ouais, on va dire que c'est la dernière, pour ça... Avant la prochaine. Merde. Allez. 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 Tu vois, l'avantage, par rapport au squat, tu peux pas te planter. Ouais, c'est une tempête de sécurité, là. C'est bon, c'est bien. Tu vas jouer. Oh, putain. C'est bon. T'as son plus cas, les filles. T'as son plus cas, les filles, hein. Alors, ouais. Démotivité, démonétisation. Oui, 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 oui. Je vais devoir faire des piques. On a pas l'heure de dégouement ? Si. Arrête, un peu. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as mal ? T'as mal ? T'as mal ? Mais tu peux encore parler, si t'as encore envie, c'est bon. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu t'es déjà entraîné ? Tu t'es déjà entraîné comme ça, ouf ? Alors, de manière aussi optimale, non ? Ouais. Quoi, t'es efficace, hein ? Bah non, mais une bonne machine, c'est ce qu'il y a de... C'est ça qui est difficile à trouver. Le bon... Le bon... Le bon mouvement. Faut trouver le bon mouvement. C'est ça qui est difficile. Faut faire des choses cohérentes aussi. C'est-à-dire que... Ouais, non, mais déjà, même si c'est incohérent, si t'as le bon mouvement, tu te démerderas toujours. Si c'est cohérent et que t'as des mouvements de merde, t'arriveras à rien. Ouais, c'est clair. Par contre, je vais pas faire une vague pourrie, mais la pâte à fixe pour fixer les machines... Ah non, non, non. C'est pour fixer les posters. Un beau poster. Ouais. Avec des hommes virils. Ouais, mais ils se cassent quand même la gueule. Là aussi, une femme virile. Bah, elle s'est mise sur Olympia. T'es gentille. Tout Jérôme... Attends, mais elle te connaît d'où, elle ? Gros, c'est qu'il y a le avant, avant, le après. Non, le après, ce qui est difficile, c'est de retourner dans ta salle. Ah oui. Et de re-entraîner sur des machines de merde. C'est parce que là, tu te rends compte que c'est de la merde. Ouais, surtout les poulies. Quand tu travailles les poulies. Bah, tout, hein. Ah, mais les poulies, c'est impressionnant. Ah, oui. Allez, voilà. Et tu pousses la première rep et je te mets le poids. Ah, merci. Ok. Ah bah, quand le mûche, il a bien travaillé, c'est... Je te remècle ça ou tu veux plus ? Euh, je sais pas. Non, encore ? Voilà. Ouais, je te connais ta capacité. Allez. Ou tu mets les mains comme je t'ai montré tout à l'heure. C'est au choix. C'est la dernière série ici, donc allez-y. Aspire. Au fond, les filles, hein. Aprends. Apprends à faire truc sympa. Des tractions à la gundille. Ah oui, à chaque fois on me fait des bons. c'est pas aller il aurait dû prendre celle-là aussi allez respire il retire un poids là les retires un poids allez allez c'est la fin là allez vas-y allez allez avant du monde d'accélérer après la fin non allez c'est bien donc on a les images c'est comme tu regardais l'escalier te semble vachement plus long donc après le coup c'est dur là là c'est court mais c'est pas court c'est alors c'est bien ressenti incroyable franchement c'est trop bien le fait d'être un léger mouvement en fait ça te ça te pousse des deux côtés quoi ça y est je suis sourde tu vois ils en ont fait que 600 parce que ça n'a pas marché c'est trop dangereux maintenant t'imagines il ya quelqu'un qui se casse la gueule tu te prends un procès mais en pareil tu tends les jambes et je te rajoute les poids non mais il n'y a rien là c'est pour ça plus facile à décoller non non on pourrait tu peux dire par en bas tu vois si tu préfères ouais tu tiens tu peux donne moi ta main il ya de la c'est comme tu veux et dis moi si c'est trop léger ça va voilà vas-y elle a engueulé michael allez 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 mais c'est doux c'est vrai je t'ai retiré vas-y coutu allez c'est pas vrai c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est l'arrivée c'est toutes les caméras les couilles et pour son bordeaux tout ce soir à berger du quitton ce qu'il en verra c'est bon il n'y a plus rien je suis une grosse merde ça marche ton ressenti du coup j'ai envie d'appeler la mère j'ai le cul qui tremble c'est waouh mais toujours pareil ça tremble mais par contre les couilles sont en train de hurler je travaille jamais comme ça tout seul c'est vrai c'est ça fait du bien ça fait mal mais bien ouais je sens quand même pas mal mes lombaires aussi à basse et la position les deux et les deux sont pour moi peut-être je sais pas ce qui est votre sortir ça va moi ça tape vénère ça dépend peut-être pas t'étais assez haut mais vous avez fait de deux mouvements qui qui tassent le dos donc dans un vrai entraînement j'aurais jamais fait faire ça quoi non mais c'est une vraie question vous fait pour la vidéo là on montre des mouvements sinon on n'en avait fait qu'un et ce qui veut dire c'est qu'il a t'as le dos qui va subir un peu et après le reste ça sera et puis si tu sens facilement le dos on fait du bell squat ou des trucs qui c'est pour ça je fais pas mal de voir je fais du bell squat pour bien sentir mes fessiles il y en a plus en plus ça peut faire mal aussi à certains ça va pour mon touch mais moi ça me fait ça me fait pas mal au contraire et ça me fait plus recruter les fessiles c'est intéressant si tu veux recruter une certaine zone c'est intéressant je cale et il y en a qui ont mal mais une fois je me suis défoncé ici il faut juste que tu te protèges ouais ouais je cale juste bien il n'y a pas de souci ah ouais non moi j'ai mal il faut que je mette j'ai eu la ceinture une surceinture ma serviette il y a des mecs qui vendent une surceinture ah bah c'est du bon matos déjà mais tu vois regarde il y a la ceinture et ils vendent une surceinture il y a un mec qui va partir avec déjà la ceinture déjà si la ceinture elle est encore là c'est ça elle est encore là on descend moins bien, on s'est top bin toute façon ouais c'est bien après le chaud la tête sobre la droite ouais ouais mais c'est pour éviter que le truc qui tape ouais non mais une fois que tu as ciblé tu peux t'aider avec les mains sur les cuisses pour finir sur les genoux pouce sur les genoux voilà j'avais envie de chier dessus bah ouais où tu peux plus te blesser moins de blesser ça ils n'arrivent pas je pense que ils n'arrivent pas à trouver parce que ça va dans tous les sens donc le mec avec ses statistiques il comprend pas premier large bien large et c'est parce que j'ai pas si c'est trop lourd je te retire tu m'entends pas d'ordre Oh, oui. On ne passe pas. On ne passe pas. On ne passe pas. Oh, wow. Allez, ça va derrière, on va dire parce que vous avez travaillé. Pfff. Ah. Pfff. Pfff. Ah. Allez, il va sortir. Pfff. Pfff. Mon tampon. Je dois en faire encore combien ? Tant que tu peux hein ? 10 000 ! Ah putain ok ! Tu peux t'aider avec les mains hein ? Ouais pousse tes genoux ! C'est de la triche non ? Non bah non ! C'est pour t'aider là ! Pour continuer à liker des répétitions ! Pouh ! Tant ! Pouh ! Ça sent un bon calme ! Allez ! Pouh ! Je peux en faire encore 2 000 là ! Pouh ! Mais t'es pas trop lourd ! On va voir pourquoi après ! Pouh ! C'est pas les questions de poids ! Ça ! Ouais ! C'est très gentil hein ! Putain mon cul il va exploser là ! Pouh ! C'est bon pour toi ! Tchuuu ! Tchuuu ! Tchuuu ! Faut regarder la vidéo ! Tchuuu ! Pouh ! Pouh ! Pouh ! Pouh ! Tchuuu ! Tchuuu ! T'as soulevée plus lourd toi aussi tout à l'heure ! Tchuuu ! Tchuuu ! Tchuuu ! Tchuuu ! Non mais là ça va être parfait au bout d'un moment Ouais c'est bon Je voulais juste impressionner Gendil C'est bon là J'ai un peu la tête qui tourne mais ça va Donc je me place Là Toi tu veux fessier Oui donc vraiment écarté Oula Là J'avais un pote je te montrerai on fera la blague Ouais ouais Ah c'est bon Là j'ai le préau Allez pousse Et après ? Bah après tu descends et puis Voilà C'est bien il y a la respire Ouais Je sens là quand je suis en bas Mais je nous aussi je les sens Accroche toi si tu as besoin En bas t'as répondu sur Non je préfère là Je vois que j'ai pas mal de ressentis N'en allant pas très haut C'est incroyable Ah putain Allez t'en fais 20 de plus Non Ça se voit pas mais là c'est le haut En tout cas Ça se voit pas mais je suis au bout de ma life Bon pour ta défense Faut dire quand même Mais t'as bossé ce matin T'as fait Ouais Bah j'ai fait 2h de shooting Voilà Et mais t'as fait du mal T'as fait une petite séance En plus Allez allez Pousse sur tes jambes C'est du mal Pousse sur tes joues C'est pire C'est pire Ouais Je suis au moins 8000 là Allez allez Courage Allez tu veux plus ta règle Je suis pas de salade C'est horrible C'est horrible On est avec toi Ah putain Pourquoi j'ai le fiac Ah ouais En feu J'ai soif T'as soif Je vais défoncer ta bouteille Ouais Je t'en paye une bouteille T'inquiète C'est pour Sur Nutrimus C'est eux qui payent Attends je vais avec du bouteille Alors ton ressenti du moins Facile Facile Non je sens vraiment très bien Les fessiers Quand je me concentre Vraiment dessus De toute façon Je suis obligée Je me concentre à fond Je réfléchis à ça Et puis Je fais moins Puis je suis en fonction Mais c'est un très bon ressenti Quand tu es en tant que coach Qu'est-ce que ça A ce que t'as fait là Qu'est-ce que ça a pu T'apprendre Déjà qu'il y a plein de manières De faire On ne ressent pas tous De la même manière En fonction du positionnement Mais qu'il n'y a pas de secret Il faut essayer C'est comme avec les coachers Après ça ne veut pas tout dire Attention On en parle pas mal en ce moment Par rapport au ressenti C'est pas parce qu'on ne ressent pas Que ça ne marche pas du tout En fait Moi peut-être Il y a des fois Où je fais des séances Je ne ressens pas sur le moment Mais le lendemain Je peux dire Je suis compaturé Je sens bien Mais là c'est aussi intéressant De travailler différemment Par exemple en demi Enfin en petite amplitude Là je vois que j'ai un bon ressenti Et tester différents trucs Aussi savoir que Ce n'est pas parce qu'il y a un truc Qui marche sur moi Forcément Moi j'ai sur les filles Là t'avais les cuisses qui brûlaient T'avais les fessies qui tremblaient Mais ça se trouve de moi T'aurais les fessies C'est sûr que je vais avoir les fessies Même si je n'avais pas ressenti aujourd'hui J'aurais été courbaturée demain C'est bon tu es contente ? Oui je suis très contente J'ai envie de vomir Ah la fesse Non mais ouais Ah là Mais c'est vrai ou pas ? Oui Je sens Tu vois que j'ai bien étiré le fessier Oui Bah tu veux en repasser une ? Ouais Aïe Je sens Mais en vrai je le sens vraiment Voilà Bam là C'est trop satisfaisant Ah bah vas-y On tourne Non pas le plus Faut penser au résultat les gars Je vais vraiment en faire une dernière Ça va là Je pense Allez Je suis à combien la 40 ? Au moins Ça va exploser Il va sortir Vas-y Continue Tu tiens mon coup Bien joué Bien joué Ça fait quand même deux minutes De série Ah ouais Bah c'est ça Parce que si tu mets trop lourd Après tu fais pas beaucoup de rep Et t'as rien senti du tout Mais là en fait c'est sur Genre les 15 dernières Où je sens que mon fessier Il va exploser C'est les plus productives Mais tu mets trop lourd T'arrives plus à avoir ça Ah ouais Oh putain Non mais cette machine Elle te casse en plus direct À 5-10 kilos près Bah tu vois le balancier qu'il y a Ouais Pareil Ils en font plus Parce que petit poussin Dans une salle De manière C'est pas possible Parce qu'il y a un tel débattement Que tout le monde se prendra La machine dans la gueule Et les mecs Ils comprendraient pas Pourquoi tu mets trois plaques Et ça pèse une tonne Ouais parce qu'au début Je sens mes quads Et à la fin C'est le fessier Qui prend leur lève Ouais c'est normal Et tu peux vraiment forcer Ouais Mais si tu mets trop lourd Ça marche pas ça C'est C'est Faut pas être négative Vous voyez c'est ça Quand quelqu'un vous assiste C'est ce qu'il doit faire C'est pas le mec Il va seulement vous aider A soutenir Pour donner de l'énergie Pour que tu risques On en a parlé Dans les plaques Dans la vie Dans les plaques Pardon Putain 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 de bordel de merde Putain de merde Putain de merde Ah je vais Ah je vais C'était un toi Ça fait Une minute De ça Ah putain Tu vois le pire C'est que c'est des machines Des années 80 C'est dur Et après quand tu revas Dans ton fitness park Tu prends une claque Les nautilus de fitness park C'est éclaté Aujourd'hui Ça va rien avoir Il a dit un truc Que j'ai déjà dure vidéo Ça a choqué des mecs J'ai dit Les femmes bossent mieux Que les mecs Non pas mieux J'ai dit J'ai dit C'est plus dur Plus dur Ça n'a rien à voir C'est pas mieux C'est forcément mieux Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Avec lui Elles ont plus technique Parce qu'elles ne composent pas L'égo Souvent lourd Comme ça Quand vous avez des valenciers Par rapport au mec Ça c'est C'est l'intelligence Ça n'a rien à voir On n'a pas envie de se blesser Au niveau de la congestion Les hommes et les femmes Ils vont congestionner les deux Mais du coup Les hommes Ils congestionnent plus que les femmes Normalement Ils devraient En théorie Donc moi Personnellement Des fois le facteur limitant Ça va être la congestion Bah t'as de la chance Te plains pas Parce que Ça durera pas toute ta vie D'accord Mais du coup Ça peut expliquer Peut-être pourquoi Les femmes peuvent être Plus endurantes Bah les femmes sont Plus endurantes Et puis Elles souffrent Comment Elles supportent mieux La douleur De la vie Elle te dira Que c'est parce qu'elles Elles vont avoir un bébé Mais les femmes Supportent mieux la douleur Que les hommes en général Les femmes supportent les hommes Déjà Je trouve que On pourrait dire La même chose Structuralement parlant T'as aussi Les types de fibres Prédominants Chez les femmes Que par exemple Les femmes sont En général Plus endurantes Que les hommes Là on a travaillé Pas trop lourd On a travaillé plus En rep C'est vrai que Quand on l'avait fait Avec le doc Bon c'était beaucoup plus lourd Mais Ce soir je rentre Non mais La gapart On a été très limité En termes de récup Etc C'était beaucoup plus Il y a des femmes Des femmes C'est une capacité D'ailleurs Souvent Les filles Qui a vers la vidéo Vous sous-estimez Toutes Et je pense que Tu confirmes Les femmes en coaching Elles se sous-estiment Totalement En termes de charge En termes de charge En termes de Ça c'est vrai Vous pouvez porter plus lourd Que ce que vous pensez Vous pouvez aller beaucoup plus loin Il faut arrêter De mettre des petits poids Parce que je sais pas Vous avez peur de toi N'hésitez pas Oui c'est sûr Tu vas pas passer De 20 à 60 Il y a des progressifs Mais bien sûr Oui mais c'est vrai Dans e-trust Tu passes à 100 directement Oui c'est vrai Mais pour elles-mêmes Quand elles essayent Oui tout ça Tu vois qu'elles les achètent Petit à petit Qui c'est qui sent bien Le e-trust Bah ça dépend Parce que putain C'est un exercice à la con C'est un exercice Des années 50 Le e-trust Oui Ça revient à la mode Depuis il y a deux autres Oui Non plus que ça 10 ans 10 ans Je mets à la machine Non mais c'est à la machine Ah la machine Je fais à la machine J'ai testé des machines Incroyables de e-trust De toute façon C'est mieux voir Un exercice Ça a fort attention L'étirement Parce que c'est comme ça Ouais ça tire pas beaucoup En fait Non non C'est ça Tu descends T'es limité Moi je l'ai fait en finisher En général Pour certains C'est bien C'est intéressant Tu traînes en sécurité Tu traînes toute la suite Je comprends pas Que les nouvelles Les anciennes machines Justement c'est du e-trust Mais en beaucoup plus d'amplitude Puisque ça t'amène la cuisse Là Et tu Je comprends pas Qu'il les ait pas remis Au goût du jour Ah parce que là Maintenant Tu veux plus remonter T'es limité en fait Tu veux pas remonter Du coup je me parlais Compris Qu'est-ce qui serait intéressant Pour moi Qui ressent mes quads Tout le temps À part une extension de hanche Kickback etc Bah la machine Mais pareil Elle va être un peu grande Mais la machine Où t'as le boudin là Et puis Ouais kickback Ouais Ok Ouais Enfin c'est pas du kickback Faut vraiment une machine Qui te Parce que kickback T'as pas assez d'étirements Ou sinon Jambes tendues Jambes tendues Sur une poulie Jambes tendues Jambes tendues De quoi ? Roumanian Pardon Ouais mais enfin C'est toi qui a le dos Un peu Ouais Non mais ça ça va Ouais Ça va sur Roumanian Je ressens pas trop Ouais non mais C'est pas parce qu'on ressent pas Que c'est pour entendre De toniquer le dos C'est vrai Parce que tu vois Au niveau de son dos Par rapport aux insertions C'est ce qui explique aussi Qu'elle doit être renforcée Au niveau des obliques Etc Bah non mais on a dit Qu'elle avait des petites tailles Par rapport à une femme Forcément que le dos Il trinque Ça fera attention à ça En plus tu fais l'atéraux toi Oui Ouais Moi je m'interroge C'est que parfois J'ai un œdème fémoral Un œdème sur chaque tête fémorale En fait Et du coup je ressens plus La douleur Quand je fais un Type un soulevé de terre C'est tendu Ou quelque chose comme ça Mais plus en unilatéral Un œdème ? Ouais Sur une tête fémorale Ouais Ah sur une Ah bon sur les deux Mais plus prononcé Sur la droite Ça fait pas systématiquement mal Parce que du coup Je dois adapter l'entraînement Mais ouais C'est bizarre J'ai quand même réussi à scotcher gun till quand même Non mais Non mais T'es dans la merde là Non mais Ça comment Pour tous ceux qui disent Ouais il n'y a pas de pathologie Ça n'existe pas Quand t'écoutes les gens Tu trouves avec des trucs de fou quoi Ouais Bon bah qu'est-ce que des conseils basiques Pour les femmes les pratiques ? On disait de mettre en adéquation Les objectifs Avec son entraînement Parce qu'on a vu Que c'était pas Évident Ouais Parce qu'effectivement Vous voulez plus de fessiers Mais elle faisait pas le fessier Ouais Et puis trop de quads Mais elle faisait les quads Donc Ouais Est-ce que quand t'es débutant Est-ce que tu vas te préoccuper de ça dès le début ? Bah tant mieux Enfin d'avoir quelque chose de cohérent Oui c'est quand même mieux De débuter Ça veut dire que Si t'as pas des résultats rapidement Tu vas laisser tomber La plupart vont laisser tomber Donc Est-ce que l'analyse Donc on a fait tout au début On a fait une analyse T'as analysé un petit peu Les différentes morphologies Comment ils font pour essayer d'adapter ça à l'entraînement ? Bah déjà Pour un débutant Savoir s'il sent le mouvement S'il sent pas le mouvement C'est C'est déjà la base Pour quelqu'un qui est fat Tu vois Qui a vraiment plus de gras C'est difficile de voir un petit peu C'est l'insertion musculaire Etc C'est pas parce que t'es gras Que tu sens pas tes muscles Ouais Donc tu parles que la sensation Mais tu veux pas visuellement Visuellement Déjà tu débutes Débute Et puis on en parlera On verra la suite après Donc ça tu en parles Ça s'appelle Guide Dans la méthode de la vie Et pour femme Ouais c'est possible Mais enfin Il y a la méthode de la vie 1 C'est la base C'est que pour les hommes Pour les femmes C'est pareil Ouais Ça c'est un conseiller Il faut pas hésiter A les acheter les bouquins Parce qu'à chaque fois Vous me dites Ouais un tel a dit ça Un tel Prenez les livres Les livres c'est Sinon Guendille Il veut pas donner d'informations Tu sais que le mec Il veut pas dépenser 30 balles Pour acheter un livre Ouais Non c'est vrai Il préfère dépenser 30 balles Pour un PDF Un programme tout fait Qui sert à rien d'ailleurs Mais bon Ça c'est notre débat Les qualités des femmes Par rapport aux ans On en a parlé tout à l'heure Effectivement Elles résistent beaucoup plus à la douleur Ouais Enfin après En France Je trouve qu'elles s'entraînent pas beaucoup Mais Ouais Quand tu vas dans les salons Au Fibo En Angleterre En Italie En Espagne Les mecs Les lana Elles poussent beaucoup plus Il y a beaucoup plus de lana Qui font vraiment de la muscu sérieusement En France On dirait que c'est toujours tabou En France J'ai l'impression qu'elles se concentrent La plupart du temps Sur les fessiers Le bas de corps Donc ça a l'air n'ont pas des peaux C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Ouais non mais Elles sont moins enclines A la muscu Ouais c'est vrai C'est culturellement parlant Peut-être que ça change aussi Je sais pas pourquoi La France Mais c'est une calamité en France Même au salon Là on l'a vu Au Fitex Ouais Fitex C'était essentiellement des hommes Ou sinon les nanas Ils faisaient du cardio Ils nous ont cassé les couilles Avec leur Zumba Mais c'est ça Non mais les mecs Ils étaient muscu Et puis les nanas Et les Zumba Ouais Ouais on refroidit un peu Pour tous les goûts aussi Ouais d'accord Non mais les Zumba Ça te donnera pas un cul Un cul arrondi Ils font toute la Pilate Bah c'est pas nouveau Pilate T'en penses quoi Rien Rien C'est pour les vieilles ça Voilà Pourquoi t'as plein de jeunes Qui font la promotion Pour les vieux Pilate Ouais Non mais ça existe depuis Je sais pas Le mec il est mort Il s'appelle Pilate Justement de le nom Mais il est mort Il y a 50 ans Ou je sais pas Ah c'est marrant Tu peux développer Tu peux développer Un fessier Et des muscles Grâce à mes autres Pilates Bah sûrement Mais quand t'es jeune je crois Ouais je doute Mais c'était de la merde Quand c'est sorti 50 ans plus tard Regarde la date De la mort De notre ami Pilate Ouais Ouais c'était modifié Pilates Le feedback Qui sera intéressant C'est qu'est-ce qui va se passer Dans les jours qui suivent Ah oui Dans les 2-3 jours Ouais justement Et dans la semaine qui suit Parce qu'après C'est la soupe à la grimace Quand il faut retourner Quand tu sais pas ce que c'est Une bonne machine Ta merde T'as pas de Mais quand il faut retourner T'entraîner sur ta machine de merde C'est un sacré claque dans la gueule Et comment justement Nous on s'entraîne La plupart à Fitness Park Toi Basic Fit Les 2 Les 2 Comment tu fais justement Pour essayer d'avoir un entraînement On va dire similaire Avec des machines Ah bah tu peux pas C'est pas la peine de chercher Donc on fait du Pilates Bah tu pourrais Si t'as des bonnes machines Pilates Pourquoi pas Non mais d'avoir Le retour sur les courbatures Les sensations musculaires Etc La récupération Et puis le retour Sur des machines de merde Ah oui on fera un podcast Special Femme Tu es un vrai pas con T'as dit aussi On fera un podcast Pour avoir votre retour après Ouais ça marche Donc le rendez-vous est pris Ca sera sur Chef Fitness Un podcast Special Femme Pour parler justement de ça Par rapport à ce que tu as vu Tu leur conseillerais quoi Comment adapter leur entraînement Ah bah je sais pas Ca dépend ce que t'as comme matos Tu préfères Parce qu'on a parlé des machines La qualité des machines Dans les salles On a vu qu'la qualité T'es pas ouf Est-ce qu'il serait pas préférable Du coup de travailler Avec des poids libres Ah c'est plus risqué Et puis c'est encore plus merdique Qu'une machine Bon quoi qu'il arrive Vous êtes dans la merde les filles C'est ça Mais tu sais que Il faut vivre chez Gundil quoi Ouais C'est ça Après Il serait content Moi je suis dans le coin Donc Bien souvent Bonjour c'est pour la séance Chez Gundil En fait On est sur des Ferrari Sur des Rolls Royce Etc Et là on va aller s'entraîner On va aller sur Les Twingo Même pas Même pas Parce qu'une Twingo Elle t'amène de A à Z Ouais quoi qu'il arrive Alors que là t'es pas sûr Mais tu sais que Mine de rien Quand même nous Quand on vient ici S'entraîner Déjà Ça nous réapprend L'intensité Parce que mine de rien On oublie vite On a bien notre zone de confort Même si on pense Qu'on fait les choses On pourrait aller beaucoup plus loin Donc ça c'est cool Et effectivement Quand tu vas à Fitness Park Leg extension Par exemple L'autre fois On l'avait fait ici Tu fais Il y a un truc qui manque Déjà ne serait-ce que S'allonger On ne peut pas s'allonger Tu vois Mais après on essaie de faire au mieux De toute façon Pas choix Ce qui est bien par contre C'est qu'avec leur machine De leg extension Tu peux quand même Bien reculer le dossier C'est pas optimal Mais tu vois Là au moins Il y a des avantages À faire un mètre cinquante Logiquement Le livre sur les blessures Sort d'ici quelques mois Au moins dans un mois Je dirais Dans un mois On aura l'occasion D'en parler dans un mieux Dans le podcast T'as l'air tu parlais Du Les femmes C'est quand t'as des blessures Notamment Quand on a dit Tout à l'heure Ouais je sens Ça craque au niveau de la hanche Etc Machin Tu conseilles Parce que certains disent Que tu fais peur aux gens Tu conseilles d'arrêter le mouvement D'adapter Bah non mais t'as vu On a vu Qu'en écartant un peu plus Ou en changeant La position des pieds Ça craquait plus Mais t'as remarqué Tu l'auras fait faire du squat Sur machine quand même Mais du squat T'es pas contre le squat Non mais Tous les mouvements C'est les mecs qui ont pas lu le livre Les mouvements J'explique Les avantages Les inconvénients Les dangers Après tu prends ce que tu veux Ouais non mais si t'écoutes Le dernier trou du cul T'as pas fini D'en entendre des conneries Ouais Les mecs qui ont lu les livres Attentivement Savent très bien Ce qui est raconté En tout cas merci Pour ton accueil C'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini